Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à la séance 4 du module 17 de la méthode heuristique des mathématiques. Nous allons commencer nos activités ritualisées par le tableau des nombres. Attention, je cache des nombres. A vous de faire une pause sur la vidéo et de me dire quels sont les nombres qui sont cachés. Alors, qu'avez-vous trouvé sous la case noire ? Nous sommes dans la famille des 60 et dans la colonne des nombres qui ont 2 unités isolées. Il fallait donc écrire 62. Sous la case rose, il fallait trouver 47. Sous la case bleue, la famille des 30. Dans la colonne des nombres qui ont 3 unités isolées, il fallait donc trouver 33. Et ici, 18. Bravo ! Alors maintenant, je vous propose le nombre 62. Et si je vous dis 62 moins 10 ? Qu'y a-t-il sous cette case ? 62 moins 10, j'enlève une dizaine. Il fallait donc trouver 52. Bravo ! Mettons-nous sur le 47. Et cette fois-ci, je vous demande 47 plus 10. Ici. Bravo ! Il fallait trouver 57. 47, si j'ajoute 10 et que j'ajoute une dizaine, ça fait donc 5 dizaines et 7 unités isolées. Prenons 33. Prenons 33 et ajoutons-lui 1. 33 plus 1. Bravo ! 34, faire plus 1, c'est prendre le nombre qui est juste après. Un petit dernier avec 18. Et cette fois-ci, je vous demande 18 moins 1. Très bien ! Il fallait trouver 17. Quand j'enlève 1, je prends le nombre qui est juste avant. Bravo les enfants ! Passons maintenant au calcul mental. Encore désolé. Il me manquait certains. Donc, je vais vous demander de me calculer, de me trouver les résultats de ces 4 opérations. Attention, il y a ici des additions, ici des soustractions. Faites une pause sur la vidéo et ensuite, nous passerons à la correction. Alors, 6 plus 8, comment avez-vous fait ? Eh bien oui, on se souvient, 8, c'est un voleur qui rêve de devenir 10. Donc, il va aller voler 2 unités isolées au 6 pour devenir un 10. Le 6 va devenir 4. Quand on enlève 2, on enlève 1 et encore 1. Ça fait donc 4. Le résultat, c'est donc 14, un groupe de 10 et 4. Pour faire 7 plus 5, comment avez-vous fait ? On peut se rendre compte que dans 7, 7, c'est 5 et 2. Donc là, j'ai 5 et encore 5 et 2. Donc, 12. 5 moins 4. Ah, là, on enlève. Finalement, on a deux nombres qui se suivent. On a le plus grand auquel on va enlever le nombre qui est juste avant. Et donc, forcément, ça fait 1. Et 7 moins 4. Donc, si on connaît bien les différentes représentations de 7, on sait que 7, c'est 4 et 3. Bravo les enfants ! Maintenant, petit rappel sur la technique que l'on utilise pour calculer une addition de deux nombres qui se suivent, deux nombres consécutifs. Donc, on utilise les doubles. On prend ici le plus petit. D'accord ? On sait que le 8, on va le retrouver dans le 9. Parce que le 9, c'est 8 et 1. Donc, il faut faire 8 plus 8 plus 1. On prend le plus petit, on prend le double du plus petit. Ça, le double, on le connaît. 8 et 8, 16, balèze. Et donc, 16 et 1. 17, puisqu'on sait, faire plus 1, c'est prendre le nombre juste après. Maintenant que vous avez bien compris ou bien revu cette technique, à vous de jouer pour faire ces calculs-là. Faites une pause sur la vidéo. Alors, pour faire ces presque doubles, je rappelle ici, on prend le plus petit, le double du plus petit, auquel on va ajouter 1. Parce que ce sont des nombres qui se suivent, on est bien d'accord. On est sur 7, 8, on est sur des nombres consécutifs. 7 et 7, 14, plus 1, 15. Ici, je prends le plus petit, le double du plus petit des deux. 10 et 10, 20. Et 1, 21. Ici, 4 plus 3, j'ai bien deux nombres qui se suivent. 3, 4, je prends le plus petit. 3 plus 3, 6, plus 1, 7. Et ici, 6 plus 6, 12, plus 1, 13. Attention, je rappelle bien que cette technique fonctionne quand les nombres se suivent, quand on a des nombres consécutifs. Bravo les enfants ! Passons maintenant à la résolution de problème. Et le problème du jour est celui-ci. Combien de wagons la locomotive a-t-elle maintenant ? Combien de wagons la locomotive a-t-elle maintenant ? Tout le monde est au clair sur ce qu'est un wagon et une locomotive ? Pour celles et ceux qui ne sauraient pas, j'ai repris vite fait des images de trains. Les wagons, ce sont ceux qui vont transporter des personnes ou des marchandises. Et la locomotive, c'est, on va dire, le wagon de tête, celui qui va conduire le train, qui va mener le train vers sa destination et dans lequel se trouve le pilote du train, qu'on va appeler plutôt un conducteur de train. Voilà, maintenant que vous savez ce que c'est qu'une locomotive et des wagons, vous allez donc pouvoir faire ce problème. Combien de wagons la locomotive a-t-elle maintenant ? Donc, combien est-ce qu'il y a de wagons derrière elle ? Une locomotive tire 29 wagons. On en accroche 4 autres. Une locomotive tire 29 wagons. On en accroche 4 autres. Combien de wagons la locomotive a-t-elle maintenant ? Derrière elle, bien entendu. N'hésitez pas à réexpliquer ce problème à vos parents, les enfants. Faites une pause sur la vidéo pour prendre le temps de faire le calcul et ou le schéma et évidemment la phrase-réponse qui commencera par une majuscule, très bien, qui se terminera par un point et dans laquelle nous retrouverons les mots de la question sans faute d'orthographe, bien évidemment. A tout de suite pour la correction. Alors, il fallait donc avoir repéré que dans un premier temps, notre locomotive tirait 29 wagons et on en a accroché 4 autres. Alors maintenant, est-ce que la locomotive a plus de wagons ou moins de wagons qu'avant ? Très bien, elle en a plus. Si je schématise ce problème, je pouvais donc dire qu'il y avait 29 wagons au départ et j'ai accroché 4 wagons. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien est-ce que j'en ai en tout. Pour faire ceci, il fallait donc faire une addition. 29 plus 4 et 29 plus 4. Soit on garde le 29 dans sa tête et on ajoute 4. Soit on utilise de bande numérique, soit on dessine des dizaines et des unités, soit on utilise de matériel de numération. Faites comme vous le souhaitez. Normalement, vous avez dû trouver 33. La phrase réponse, en utilisant les mots de la question, était « elle a 33 wagons maintenant ». On a le droit de faire ça, au lieu de réécrire « la locomotive », comme on sait que de toute façon, c'est de ça dont on parle, on a le droit de le mettre, le « elle », ici. 33 wagons, je n'oublie pas le « s » à wagons. Bravo les enfants ! Je suis certaine que vous avez bien réussi ce travail. Alors maintenant, passons à notre période de révision dans ce module 17, avec, aujourd'hui, une figure à reproduire sur quadrillage. Je ne vous réexplique pas, vous savez très bien ce que nous attendons, non ? Utilisez votre règle, votre crayon à papier, faites des tracés le long du quadrillage, le plus soigneusement possible. Je rappelle qu'on caresse la feuille avec son crayon, on n'appuie pas fort, on doit pouvoir gommer, quand on gomme, on ne doit plus voir le trait de crayon. Et soyez soigneux et précis dans vos tracés, faites une pause sur la vidéo, et ensuite, vous pourrez faire les exercices proposés. Maintenant que vous avez terminé cet exercice de reproduction, je vous propose une pyramide. C'est à vous de jouer, faites une pause sur la vidéo. Alors, vous voulez la correction ? Ici, pour trouver ce résultat-là, il fallait donc faire 7 plus 5, 7 plus 5, ça fait 12. Ici, pour trouver cette case-là, il fallait trouver qu'il fallait faire 5 plus 4, et 5 et 4, ça fait 9. Et pour trouver le nombre qui trône en haut de notre pyramide, il fallait donc faire 12 plus 9, et 12 plus 9, ça fait 21. Bravo les enfants ! Pour finir, un petit sudoku, enfin deux petits sudoku. C'est parti ! Faites une pause sur la vidéo, utilisez du matériel ou reproduisez ces grilles. Maintenant que vous avez fait ces grilles, je vous propose la solution. Et voilà ! N'hésitez pas à nous faire savoir si vous n'avez pas réussi, pour qu'on puisse passer un petit temps avec vous pour vous expliquer. En attendant, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.